Donc Dark Angel est une star de Yeomanstown et maintenant il a un son, un très jeune son, il est seulement 3 ans. Dark Angel c'est l'étalon vedette de Yeomanstown et il a un fils gris également qui vient de rentrer à l'âge de seulement 3 ans. Pouvez-vous expliquer pourquoi Gutefond a été retiré à la fin de la saison de deux ans ? Les derniers derniers années, il a été très difficile de acheter un nouveau Stalien entre Qatar, Astrid Cab, Kumore et Darly. Il est plus difficile de acheter ces Stalien. Donc Gutefond a été donné à nous, nous l'avons pu acheter et nous étions en besoin d'un nouveau Stalien. Donc c'était plus bénéfice pour nous de le retirer ce dernier que de le racer en 3 ans. En fait c'est de plus en plus difficile de trouver des étalons avec la grande concurrence et la nouvelle concurrence des Qataris. D'ailleurs Qataris sous les couleurs duquel courait Gutefond, un gagnant du Robert Papin et deuxième du Morny. Ils ont eu l'opportunité de trouver ce fils de Dark Angel et comme il cherchait vraiment un étalon, ils l'ont rentré dès son début de l'année de 3 ans. Même s'il dit qu'il aurait pu courir parce que quand on voit la production de Dark Angel, ils sont précoces. Mais plus ça va, plus l'état de force a couru à 4 ans et à 5 ans. Mais en tout cas, Gutefond est rentré dès cette année à l'âge de 3 ans comme étalon aux côtés de son père, Dark Angel. Encore un air. Encore un air.